Mes tips pour que ton rasage de ta zone intime se passe bien. Si tes poils sont trop longs, il va falloir couper et raccourcir. Sinon, ça ne va pas du tout être un moment agréable pour toi. À savoir que tu as utilisé maintes et maintes fois, tu vas me le jeter et en reprendre un nouveau. L'idéal serait donc également d'exfolier la zone 48h-24h avant. Perso, j'utilise cette brosse sèche qui est ultra bien pour l'exfoliation. C'est une zone sensible, donc évidemment, tu n'exfolies pas l'intérieur, s'il te plaît. Et on ne se rase pas à sec comme ça. Donc tu vas me mettre l'eau à une température quand même tiède. Et tu vas bien humidifier la zone afin de la steamer et que la peau se ramollisse. Il ne faut pas non plus que ça te brûle. Personnellement, j'aime bien utiliser un gel intime qui est doux et non irritant. J'ai l'impression que ça glisse mieux. Et là, tu y vas, mais dans le sens du poil, de la pousse du poil. Sinon, tu es bonne pour les poils incarnés. Et le plus important, ça va être l'hydratation et l'apaisement de cette zone que tu viens de perturber. Comme celui-ci, le kiff est tout de chez Socup qui est vraiment top. Parce qu'en plus d'apporter hydratation, apaisement et de nourrir cette zone, tu vas pouvoir lubrifier. Et voilà.